Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième tutoriel de cette série Créer une map de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment placer un trigger pour le carburant, comment placer un point de vente global, comment placer un point de vente pour le bois, placer le trigger de vente pour les véhicules et outils, placer également le point de spawn pour les véhicules et outils, et enfin placer le trigger pour accéder au magasin. Nous allons tout d'abord commencer par ouvrir le fichier defaultitem.xml situé dans le dossier racine de la carte. Une fois ce fichier ouvert, nous pouvons simplement le réduire. Nous allons maintenant ouvrir notre fichier i3d. Pour ce faire, nous allons aller dans map, puis mapus.i3d. Nous allons commencer par installer le trigger pour le carburant. Pour ce faire, nous allons aller dans file, puis importe. Une fois dans le dossier de la carte, nous allons aller dans le dossier map, puis placebo.i3d.xml. Ensuite gaz station, puis sélectionnez gaz station.i3d et cliquez sur ouvrir. On remarque que dans le scénégraphe, il y a le transforme groupe gaz station qui vient d'apparaître. Pour placer le trigger à un endroit souhaité, nous allons simplement le sélectionner dans le scénégraphe, puis appuyer sur la touche CTRL B, puis retourner sur le viewport et cliquer à l'endroit désiré pour placer votre trigger. Nous allons maintenant ajuster avec les flèches. Même si ça n'est pas utile dans ce cas, vous pouvez également tourner le trigger avec les lignes correspondantes. Une fois le trigger placé, nous allons tout simplement retourner dans le fichier XML, puis à la ligne gaz station, se rendre tout à la fin, trouver la balise position et à la place du premier zéro, nous allons mettre le translate x correspondant à la place occupée par le trigger. Dans mon cas, il s'agit de la valeur 152.842. Je sélectionne, je copie cette valeur, je retourne dans mon fichier XML et je le colle à la place de mon premier zéro. Je vais renouveler l'opération pour le translate y, je copie la valeur 127.606, valeur que je veux mettre à la place du deuxième zéro. Je vais renouveler l'opération une dernière fois pour la dernière valeur, translate z, je copie la valeur, copier, et dans mon XML, je sélectionne le dernier zéro et je le remplace par la valeur sautée. On remarque que les trois valeurs sont séparées d'un espace. Si dans votre cas, vous avez modifié des valeurs de rotation, renouveler l'opération de la même façon dans la balise rotation située juste ici. Attention à ne pas supprimer deux guillemets, deux valeurs égales ou même deux lettres dans les balises. Une fois mon trigger placé, je peux tout simplement retourner sur Joint Sector, le sélectionner dans le cinégraphe, puis le supprimer en appuyant sur la touche SUPRE de votre clavier. Je vais maintenant m'attaquer au point de vente global. Pour ce faire, je vais tout simplement aller dans File, Import, me rendre dans le dossier Placebole, puis dans le dossier Global Sell, et enfin sélectionner le fichier Selling Station Générique .i3d, et cliquer sur Ouvrir. De la même façon que pour le trigger de carburant, je remarque qu'il apparaît dans mon cinégraphe. Je le sélectionne, CTRL-B pour le placer à un endroit souhaité, puis cliquer sur l'endroit souhaité. Une fois le trigger placé, je vais tout simplement copier la première valeur du Translate X, tout en ayant évidemment sélectionné le trigger dans le cinégraphe. Je retourne donc dans mon DefaultItem.xml, et je me positionne à la deuxième ligne, juste ici, je vais supprimer le premier zéro, par la valeur précédemment copiée. Je renouvelle l'opération pour le Translate Y, puis l'opération pour le Translate Z. Comme pour le trigger de carburant, bien vérifier à ce qu'il y ait un espace entre chaque valeur. Et comme pour le trigger de carburant, si vous avez tourné votre trigger, il faut tout simplement reporter les valeurs de rotation ici, dans mon XML, à la balise rotation située juste ici. Une fois le trigger placé, vous pouvez tout simplement sélectionner le trigger dans le cinégraphe, puis le supprimer. Nous allons maintenant placer le trigger pour le bois. Pour ce faire, nous allons aller dans File, Import, puis Placebole, Wood Sell, sélectionner l'i3d Selling Station Wood, puis Ouvrir. De la même façon que pour les deux précédents triggers, je sélectionne mon Translate Group Selling Station dans le cinégraphe, CTRL-B pour tout simplement le placer à un endroit souhaité, puis cliquer. Une fois le trigger placé, je copie la première valeur dans Translate X, je retourne dans mon default item .xml, et à la troisième ligne cette fois-ci, à la place du premier zéro, je vais mettre la valeur que je viens de copier. puis je renouvelle l'opération. Pour ce trigger, j'ai eu besoin de modifier une valeur de rotation, en l'occurrence, le Rotate Y, qui possède la valeur 90, et bien tout simplement, dans mon XML, je vais reporter cette valeur juste ici. L'on constate que sur Giant Seeditor, les valeurs de rotation sont 0, 90, 0, et dans mon XML, 0, espace 90, espace 0. Une fois le trigger placé, je peux tout simplement le supprimer. En ce qui concerne le trigger pour la vente des véhicules et outils, je vais tout simplement aller dans File, Import, Placeble, Vehicle Sell, Sélectionner Selling Station Véhicule, puis Ouvrir. Je sélectionne dans mon sonégraphe le Transcend Group, puis CTRL-B, et je le place à un endroit souhaité. Une fois le trigger placé, je renouvelle l'opération, comme pour les trois triggers précédents. Cette fois-ci, je vais modifier les valeurs de cette dernière ligne. Une fois toutes ces opérations effectuées, je peux simplement sauvegarder mon fichier XML en cliquant sur la petite disquette juste ici. Et une fois le trigger placé, je peux simplement le supprimer. Je vais maintenant placer les points de spawn pour les véhicules et les outils pour ce faire, je vais remonter tout en haut de mon sonégraphe, ouvrir Véhicule Shop Gameplay. Je vais simplement sélectionner le Transcend Group Store, Place 1, Start. Puis maintenant, je peux tout simplement amener cet axe juste derrière mon magasin. Je clique sur le petit plus de mon Transcend Group. Je sélectionne le trigger à l'intérieur. Transcend Group que je viens positionner de l'autre côté de mon magasin. Pour savoir où vont se placer les véhicules et les outils une fois achetés, il faut simplement imaginer une ligne entre ces deux triggers. Les véhicules et outils apparaîtront simplement sur cette ligne imaginaire. Renouvelez l'opération pour le Transcend Group Store Place 2, Start. Puis Store Place 3, Start. Si vous n'avez pas besoin de ces deux Transcend Group, vous pouvez simplement les supprimer. Pour le dernier trigger à placer de ce tutoriel, je vais tout simplement sélectionner véhicule Shop Trigger, puis CTRL-B et placer ce trigger à l'arrière de mon magasin. Une fois toutes ces opérations faites, je peux simplement enregistrer sur Giant Seeditor. Afin que ce tutoriel soit complet, je vais retourner dans mon XML. Si vous avez envie de placer plusieurs triggers de carburant ou bien alors de triggers de vente, il vous suffit juste de copier la ligne, puis venir la coller juste en dessous et changer la position comme s'il s'agissait du premier trigger. Petite subtilité, si vous dupliquez cette ligne-ci, la ligne du point de vente global, il faudra juste simplement ajouter derrière Selling Station Générique un petit 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de lignes dupliquées. Pour terminer ce tuto, je vais simplement aller dans le dossier de la carte, puis ouvrir le dossier Placeble, Global Sell et venir copier Selling Station Générique.xml et le coller juste en dessous. Nous allons simplement le renommer en faisant clic droit sur le XML, puis renommer et le nommer Selling Station Générique 1.xml. Puis faire la même chose en le nommant Selling Station Générique 2.xml. Exactement comme les lignes que nous avons rajoutées dans le DefaultItem.xml. Pour choisir ce qui va être vendu par ce trigger, je vais tout simplement par exemple ouvrir Selling Station Générique 1.xml. Nous allons descendre tout en bas, puis nous intéresser à ces lignes-ci. Toutes ces lignes correspondent à la plupart des choses que l'on peut vendre dans Farming Simulator. Le blé avec White, l'orge avec Briley, le colza avec Canola, le tourneuf sol avec Sunflowers, le soja avec Soybean, le maïs avec Maize, les pommes de terre avec Potato, les betteraves sucrières avec Sugarbet, la canne à sucre avec Sugarcan, l'avoine avec Hoyt, la laine avec Wohl, les copeaux de bois avec Woodchip, le coton avec Cotton, les boîtes d'œufs avec Eggs, le lait avec Milk, la paille avec Straw, le foin avec Diergrasse Windrow, l'herbe avec Grasse Windrow, et l'ensilage avec Silage. Si, sur ce Trigger Selling Station générique, je ne veux vendre que des céréales, je vais simplement supprimer tous les file tips qui ne sont pas des céréales. Voilà, dans le Trigger Selling Station générique 1, on ne pourra vendre que du blé, de l'orge, du colza, du tourneuf sol, du soja, du maïs, et de l'avoine. Et je renouvelle cette opération pour tous les triggers de vente globale.